re bonjour encore une fois et bienvenue dans cette vidéo pour répondre aux questions d'un qcm de 40 questions donc je l'ai découpé en cinq vidéos pour que vous arrivez à bien comprendre en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse d'accord donc on est arrivé à la 17ème question donc la 17ème question dit le seuil de fermeture et le prix au dessus duquel une entreprise commence à faire des profits c'est à dire que le prix couvre la totalité des coûts fixes et coûts variables d'entreprise sf sur le formatur égal prix égal minimum du coup marginal vrai au fond la réponse juste c'est faux tout simplement c'est cette définition c'est la définition du seuil de rentabilité le seuil de fermeture c'est tout simplement le prix au dessus duquel l'entreprise n'a plus intérêt de produire c'est le seuil ou ce qu'on appelle le fermeture l'entreprise va faire mais parce qu'on n'a plus intérêt de produire d'accord dix-huitième question dit pour produire qu'être son table l'entreprise a utilisé 60 unités d'un facteur de production après l'augmentation de ces dernières à 90 l'entreprise a pu produire 700 table dans ce cas là le rendement et l'échelle est croissant le rendement d'échelle et décroissant bien le rendement d'échelle est constant la réponse juste c'est à le rendement d'échelle est croissant tout simplement donc au début de l'entreprise a utilisé 60 unités pour produire quatre sont tables après qu'il a rajouté ses comptes pour son des facteurs de production qui est 90 le volume de production a augmenté plus de ses comptes pour son augmenter d'environ 60 à 70% dans ce cas là on dit que le rendement d'échelle est croissant d'accord 19e question dit l'élacicité prix croisé indique la variation de la demande d'un bien suite à la variation du revenu du consommateur ou bien la variation de la demande suite au comportement du consommateur bien la variation de la demande d'un bien suite à la variation du prix d'un autre bien la réponse juste c'est c donc l'élacicité prix croisé nous mesure combien la demande d'un bien varie suite à la variation du prix d'un autre bien par exemple moi je consomme le sucre je consomme le sucre si le prix du café change est ce que je vais garder la même quantité du sucre ou pas est ce que ça va diminuer ou ça va augmenter d'accord c'est deux types de biens d'accord 21e question dit l'écho désigne l'ensemble des charges et frais supporté par une entreprise lors du processus de production d'un produit ou d'un service dédié à la vente vrai ou faux c'est vrai donc tout simplement les coûts c'est l'ensemble des charges supportées par l'entreprise soit des charges vix qui sont fixes c'est à dire ne change pas peu importe le volume de production c'est fixe ou bien variable ça veut dire ça varie en fonction de la quantité et le volume de la production d'accord 21e question dit dans un marché de cpp le producteur est obligé de vendre le produit avec le prix du marché vrai au fond la réponse juste c'est vrai donc tout simplement dans un marché cpp ça veut dire concurrence pure et parfait le prix est déterminé par le marché donc le producteur bien l'entreprise est obligé de vendre avec ce prix là s'ils ne vont pas avec ce prix là personne ne va acheter parce que les consommateurs ont plusieurs choix donc immédiatement l'entreprise va penser de minimiser les coûts pour enfin vendre avec ce prix là d'accord la vingt deuxième question dit comment peut-on distinguer entre les coûts fixes et variable un coût lié au fonctionnement au fonctionnement de l'entreprise ou bien le volume de production bien type de produit tout simplement pour distinguer entre dire est ce que ces coûts variables ou cofix tout simplement tout dépend du volume de la production ça veut dire que il ya un certain charge un certain coût qui sont fixes il ne change pas peu importe le volume de production donc si l'entreprise par exemple il paye le loyer si le produit 400 unités 60 unités mille unités il va payer le même son mais par contre les charges variables tout dépend du quantité produite dès que on rajoute on rajoute plus de production donc les coûts variables augmente d'accord vingt troisième question dit après le calcul de l'élasticité prix croisé entre deux biens on a trouvé un résultat supérieur à zéro dans ce cas là les deux biens sont complémentaires les deux biens sont substituables ou bien les deux biens sont indépendants la réponse juste c'est b les deux biens sont substitutables donc après qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes on a vu que si on trouve il l'assisté prix est croisé supérieur à zéro on trouve un résultat qui est supérieur à zéro dans ce cas là on dit que les deux biens sont substituables c'est par exemple le thé et le café on peut consommer l'un et laisser l'autre on peut on peut les substituer d'accord la vingt-quatrième question dit les rendements d'échelle des croissons correspond à lorsque le volume de production est supérieur par rapport aux quantités de facteurs ajoutés ou bien lorsque ou bien lorsque le volume de production inférieur par rapport aux quantités de facteurs ajoutés ou bien lorsque le volume de production égale au même pourcentage des quantités de facteurs ajoutés la réponse juste c'est b donc tout simplement le rendement d'échelle des croissants signifie que la quantité de production obtenue est inférieure par rapport au pourcentage des facteurs utilisés rajoutés à la production d'accord donc en général c'est ça donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le reste des questions et réponses